Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe, mais aujourd'hui c'est pas juste superbe cours de bourse, c'est l'ultime cours de bourse pour vous aider et j'espère que vous allez ajouter ça à votre trading. Moi c'est ajouté, tout est clair, net et précis, ça va être d'autant plus facile de caller les tops et de pouvoir à la limite shorter aussi ça si jamais on est là quand c'est le temps. Donc je vous montre ça à l'instant, aujourd'hui on va parler d'un instrument extrêmement fort à la bourse qui est le MACD, mais on se fout un peu du MACD, c'est pas ça qui est important. L'important c'est d'être capable de dessiner sur le MACD et de voir les fameuses divergences, donc la vidéo d'aujourd'hui c'est sur les divergences des moyennes mobiles sur le MACD. Demandez-moi pas comment ça se fait que ça arrive comme ça, mais cette divergence là va nous dire en avance si on est dû pour continuer à monter ou si on est dû de se mettre à descendre, même si on est en train de monter. Et je vais vous montrer ça exactement maintenant. Donc allons-y ici, j'ai mis trois beaux graphiques pour vous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner toute cette histoire là. Donc je vous le montre ici, nous avons par exemple un premier sommet. Le premier sommet va créer un sommet sur le MACD. Donc ça ici, c'est les deux moyennes mobiles. Donc ces deux moyennes mobiles là, j'ai pas joué avec, j'ai pas essayé de l'ajuster ou peu importe. C'est le standard 12-26-9, donc c'est le setting classique. Et qu'est-ce qu'il faut voir sur le fameux MACD? Donc nous allons regarder ici, on va commencer à faire des beaux petits dessins. Donc nous avons un sommet ici, qui se passe là. Mais bizarrement, ce sommet là, si on regarde les lignes de tendance, la ligne de tendance ici est haussière. Bizarrement, ici sur le MACD, elle est extrêmement vestiaire. Puisque si on est plus haut ici, théoriquement sur le MACD, nous devrions être plus haut aussi. Mais dans le cas ici, regardez, le MACD est extrêmement plus bas. Pourtant, on est en train d'exploser à la hausse et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et avec le MACD, on le voit clairement, qu'est-ce qui va arriver après ça? Regardez, une divergence. On diverge, on n'est pas d'accord sur le sens de l'orientation. Et bizarrement, c'est toujours le MACD qui a le dessus, puisque c'est toujours lui qui a raison avant tout le monde. Puisque ici, on ne voyait absolument rien que c'était le sommet. Mais le MACD nous le disait extrêmement clairement. Des fois, ce n'est pas aussi clair, mais ça peut quand même être un angle comme ça. Et ça serait pour moi aussi clair. On a une divergence sur le MACD. Et c'est très dangereux. Il faut arrêter d'espérer que ça aille, mettons, à 500$ l'action, ou peu importe, quand on voit ces divergences-là. Il faut être aux aguets. Deuxième petit exemple, mais tout aussi clair. Nous avons eu ici, par exemple, la première hausse. Le MACD, peut-être, était un peu douteux d'ici à là. Mais quand même, pour le reste, vous allez voir comment ça fonctionne. On a la hausse. On ne regarde pas trop le MACD encore. Mais quand on est rendu dans le Super Spike, là, on va aller voir le MACD. On voit un super sommet à ce niveau-là. Alors, on va continuer à dessiner nos lignes. C'est quasiment magique, tout ça. Donc, vous voyez la hausse ici. Et bizarrement, ici, nous avons une baisse. Nous sommes en divergence d'opinion entre le MACD et le graphique. Ici, on continue à monter, on continue à spiker. Pourtant, le MACD, lui, nous dit, non, 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 c'est terminé. Donc, on devrait vendre, théoriquement, dans le spike ici, dans le prochain spike. Peu importe le profit qu'on fera, sachez que ça peut crasher assez vite. Et regardez la finalité de cette action-là. Là, c'est ça, on a eu la drop. Et après ça, on se stabilise. Mais ça risque de continuer vers le bas. Peut-être aura-t-il une hausse. Mais quand on est en day trading et qu'on voit tout ça aller, c'est de plus en plus clair. On va regarder un autre. Nous avons ici MTSL. MTSL qui, elle, monte et monte et monte. Sauf que la différence entre les autres, c'est qu'ici, on avait un sommet qui a été créé sur le MACD. Pourtant, on fait un double sommet sur le MACD. Pourquoi on a une divergence ici? Regardez la hausse sur le graphique. Pourtant, aucune hausse du côté du MACD. Donc, le doute devrait clairement s'installer à partir de là. Puisque, si on est plus haut, théoriquement, le MACD, lui aussi, devrait être beaucoup plus haut. Mais dans le cas ici, nous n'étions pas plus haut. Et c'est ce qui aurait dû nous faire sonner la cloche. Savoir que la fin arrive bientôt. Et vendre à travers tout ça. Alors, le MACD est un outil très puissant. Et comme vous voyez encore une fois, pump and dump. Ça dompe, ça dompe. Et c'est terminé pour cette action-là. Mais sachez que quand il y a une divergence, ici c'est clair. Très grosse divergence. Ici c'est clair. Très grosse divergence. Ici c'est clair. Étant donné que la hausse est tellement élevée ici. De quand même 5,50$ à près de 6,50$. Pourtant, le MACD, lui, a bougé d'absolument rien. Le début de la fin est arrivé. Ne me demandez pas comment le MACD fait pour arriver à cette conclusion-là. J'ai pas fait les calculs mathématiques et rien de tout ça. Mais pour moi, ça va m'aider beaucoup dans les prochains mois et années. Puisque cette divergence-là, on en a d'autres sur le chatroom qui l'utilisent justement pour les fonds. Et ça peut être une autre très belle option à regarder. Puisque les fonds seront callés par le MACD de la même manière. Donc ça sera à voir. Mais pour le futur de votre trading, certaines fois c'est tellement extrême sur le marché. On ne sait plus sur quoi se fier. À savoir, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne l'arrêtera jamais? Mais justement, le MACD va vous caller la shot bien en avance. Et va pouvoir vous faire dire, OK, ce spike-là, on peut le scalper. On peut faire un mouvement à la hausse et tout ça. Mais oubliez ça pour le plus long terme. C'est le début du crash qui s'en vient. Et regardez, à chaque fois qu'on a eu des divergences, le MACD retourne en bas de zéro. Ici, il retourne en bas de zéro. Retourne en bas de zéro. Donc, quand c'est la fin, c'est la fin. Il faut en être conscient. Et le MACD, la divergence des moyennes mobiles sur le MACD, nous avertit en avance de cette drop qui est à venir. Surtout dans les pump and dumps, c'est important de voir ces drops-là arriver parce que les drops sont extrêmes, comme je vais vous parler dans certaines vidéos. Mais sinon, quand même, soyez conscient. Outil extrêmement puissant que vous devriez utiliser dans votre trading. Pour le MACD en tant que tel, moi, je ne m'en sers pas. Et je ne m'en servais pas. La seule chose, pourquoi je me servais et que je savais que c'était assez puissant, c'était la divergence des moyennes mobiles. Nous sommes de retour avec cet indicateur-là sur nos graphiques. Ça va nous aider beaucoup dans le futur. Alors, explosez-moi les beaux pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo puisque cette vidéo devrait extrêmement vous aider et faire de vous des traders vraiment meilleurs. Alors, ne manquez pas d'ajouter ça dans vos graphiques. Merci à tous. Explosez-moi les beaux pouces bleus et allez voir mon site internet d'animarytrader.com pour les formations et pour les autres formations gratuites et vous pouvez continuer votre formation avec les vidéos que je mets sur YouTube. Donc, ne vous gênez pas et on se reparle. Très bientôt! Merci et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à devenir ultra profitable. Merci. et à plus de nuages. A 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 plus de nuages.